Salut à tous et bienvenue, c'est Jermy. Aujourd'hui, on va parler de Too Many Bones. Too Many Bones est un jeu de Adam et John Carlson. Il est illustré par John Carlson ainsi qu'Anthony Le Tourneau. C'est un jeu pour 1 à 4 Gearlock, pour des parties de 60 à 90 minutes à partir de 14 ans. C'est un jeu d'aventure et de gestion de dés, dans lequel vous allez incarner des Gearlocks, des personnages très particuliers qui ont toutes des capacités spéciales afin de combattre un tirant. Au fur de la partie, vous allez récupérer du matériel, combattre des ennemis, jusqu'à cette bataille finale. Allez, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Et on se retrouve avec les boîtes. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un tour des différentes extensions qui existent, des deux boîtes de base, donc celle de Too Many Bones et de Undertow qui est juste un peu au dessus. Il vous faut une de ces deux boîtes pour jouer et après, en fonction de ce que vous avez envie, vous pouvez piocher dans les extensions pour agrémenter votre expérience de jeu. En sachant que déjà, les boîtes de base ont un contenu qui est vraiment complet. Vous allez avoir des heures et des heures de jeu, que ce soit sur l'appréhension des personnages, sur comment affronter les différentes situations qui vont se présenter à vous. Le jeu a vraiment une rejouabilité très importante. Ce que je n'ai pas dit dans la présentation, c'est que c'est Lucky Duck Games qui nous a localisé le jeu en français et c'est Ship Theory Game pour la version originale en anglais. Il faut saluer la prise de risque de Lucky Duck Games qui nous a localisé un jeu comme celui-là, qui est un jeu, on va dire, premium de par son prix. Mais vous verrez qu'avec tout le matériel qu'il y a dedans et la qualité des composants, le prix est largement justifié. Il y a aussi beaucoup de choses à traduire, il y a vraiment du texte, il y a vraiment tout un lore qui est très important dans ce jeu-là, qui est très bien traduit. Ils ont essayé de garder le même esprit, ce qui n'est jamais quelque chose de facile. Et encore plus avec ces jeux-là qui ont, comme je vous disais, un certain coût, il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont acheté et le proposer en français, c'est je pense vraiment une prise de risque intéressante. Pour vous le procurer, je vous mettrai les liens de la boutique de Lucky Duck Games en dessous où il y a les précommandes, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même. Pour jouer, comme je vous disais, vous avez besoin d'une des deux boîtes de base, donc soit Two Minibones, soit c'est le Undertow qui est juste au-dessus. Et en fonction de ce que vous avez envie, vous allez pouvoir piocher dans les extensions, que ce soit pour jouer en campagne, pour ajouter de la variété, ou les Gear Lock, qui sont les personnages que vous incarnez, qui ont tous une manière différente de se jouer. Il y en a plusieurs qui sont proposés en français. On va faire comme un unboxing, sauf que j'ai un petit peu triché avant, j'ai déjà enlevé les plastiques de protection, je suis heureux de choses, que vous n'ayez pas les bruits désagréables d'ouverture de plastique. Et on va commencer donc par la boîte de base qui était la première à avoir été localisée. J'adore la direction artistique, c'est un univers de high fantasy, vraiment très agréable, donc illustration déjà très sympa. On met ça de côté. Donc ici vous avez une aide de jeu, qui est la aide de jeu principale. Et ensuite, pour chacun de vos Gear Lock, donc ce sont les personnages que vous incarnez, c'est un jeu qui est coopératif ou solo, et vous avez la difficulté de le jouer en solo ou en coop qui est indiqué là. Vous allez faire plusieurs tours pour affronter un tyran. Vous allez vous vous allez voyager à travers le Guild, le Daylor, si je ne me trompe pas, qui est le nom de l'univers où vous êtes, jusqu'à arriver à la bataille contre le tyran à la fin. Vous voyez, chacun a vraiment besoin d'une aide de jeu, parce qu'ils ont tous une manière de se jouer qui est très différente. Vous voyez, avec tout ce que rapportent les phases de dés, les pouvoirs... Oui, et la qualité, ce n'est pas du papier, c'est une sorte de papier plastifié, on va dire, donc c'est déjà protégé. C'est de côté, là donc le livre de règles, que je vous invite à lire vraiment un détail. Il y a plein de petites références, il y a pour apprendre sur comment est l'univers, le pourquoi du comment, tout ce qui compose le lore est vraiment très agréable, ça donne envie de s'investir dans le jeu. Les règles peuvent paraître assez denses, mais je trouve qu'elles sont très bien expliquées. Vous voyez, les mises en place, les détails du matériel, comment est le tapis de gear lock. Vous voyez, il est clair et aéré, ce qui est toujours agréable. Et là, les exemples de combat, et surtout à la fin, un index des termes du jeu, ce qui est toujours très pratique, avec un jeu où il y a beaucoup de mots clés, beaucoup d'interactions, beaucoup de combats, vous allez le retrouver facilement si vous avez un autre sur une règle où elle se situe dans le livret de règles. Donc ça, c'est le tapis de combat où vous allez mettre les différents jetons, les ennemis qui ont toute une logique lorsqu'ils vont se déplacer avec des points de vie, ainsi que vos gear lock. Et comme vous voyez, c'est des playmates de très bonne qualité. Et donc là, les tapis gear lock qui sont protégés, comme je l'ai dit, j'ai tout enlevé pour que ce soit plus simple à vous montrer et sans bruit. Donc vous allez placer vos différents dés au fur et à mesure. Vous voyez, avec chaque fois le nom, la petite illustration, la couleur. Vous voyez, par exemple, ils ont gardé l'esprit des noms qui sont un peu humoristiques par moment. Ils ont réussi dans la traduction à garder ces termes-là, à les franciser. Donc je trouve ça très sympa aussi. Car le jeu en anglais demande quand même un certain niveau, vu qu'il y a beaucoup de, on va dire, pas de jeu de mots, mais vous avez compris l'esprit de référence, ce genre de choses. Donc le travail de localisation est vraiment de qualité. Donc là, tout ça, c'est fourni dans le jeu. Ce qui explique aussi son prix qui peut paraître, comme je vous le disais, assez important. Vous allez vous retrouver avec un matériel d'une qualité assez incroyable. Déjà que tout soit rangé, c'est vraiment un plus. Vous voyez les dés. Donc il y a des dés généraux et des dés par gear lock que vous reconnaissez avec les couleurs. Ils ont tous des phases différentes qui vont vous permettre de déclencher des pouvoirs, des actions. Vous allez pouvoir augmenter le nombre de dés que vous lancez. Il y a vraiment tout un côté jeu de rôle avec l'évolution du personnage et les cartes que vous tirez au fur et à mesure, qui vous racontent une petite histoire sur la partie que vous êtes en train de faire. Moi, ce que je conseille, je pense qu'il faut d'abord commencer par exemple à deux joueurs ou même tout seul pour vraiment apprendre les règles, ce qui vous permettra pour les parties suivantes de rentrer dans le temps qui est indiqué sur la boîte. Les premières parties peuvent, comme très souvent dans ce genre de jeu, être plus longues qu'indiquées. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de règles qui peuvent paraître touffues. Et comme tous les personnages, les gear locks se jouent différemment, ça demande. Donc ça, c'est l'idée principale. Vous voyez aussi, pareil, on va faire l'ouvrir. Vous voyez, rapidement, très facilement. Donc ça, c'est l'idée générique, si je ne me trompe pas. Donc avec les trades, tout se range très bien. Donc Ship Theory Games, si je ne me trompe pas, je me trompe peut-être. Donc Ship Theory Games, si je ne me trompe pas, ils étaient, avant de faire du jeu de société, ils faisaient aussi des jetons de poker. D'où le fait qu'on se retrouve avec ces jetons qui sont, vous allez voir, tellement agréables à manipuler en partie. On va bouger ça et on va sortir celui-là. Donc comme vous le voyez, c'est des jetons, vous entendez le bruit. C'est vraiment des jetons d'une extrêmement bonne qualité. Donc là, ce qu'on va regarder, on va regarder vite fait les jetons. Je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais que vous avez une idée. Vous voyez, avec les vilains que vous allez rencontrer, tout était indiqué, c'est très lisible, les points de vie, l'attaque, la défense, les pouvoirs, les mots-clés qui peuvent y avoir. Ça, c'est ceux des Gear Locks, si je ne me trompe pas. Je me trompe peut-être. Et les tirons. Les tirons, ce sont les méchants. Ça, c'est pour compter les tours. Vous voyez, et que je vous... C'est très, très agréable à manipuler. Je ne vais pas vous faire le tour de tous, que vous ayez aussi un peu des surprises sur l'illustration. Mais comme ça, vous avez déjà une idée de la qualité du matériel. Quand même, regardez, je crois que c'est là qu'il y a ceux des Gear Locks. Voilà, ça, c'est ceux de vos Gear Locks. Moi, j'aime beaucoup l'univers. Vous savez que tout ce qui est narrative, ce genre de choses, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'on vit vraiment une histoire. On se laisse prendre au jeu avec les cartes. Vous allez voir, là, je ne vais pas vous sortir tous les dés, mais vous avez carrément une idée. Vous voyez, ça se range très facilement. On remonte. Là, donc ça, c'est le jeton de point de vie. Les jetons de point de vie sont un petit peu moins lourds. C'était une option lors du KS et que vous pouvez jouer lors du financement participatif. Et je pense que vous allez pouvoir les trouver sur la boutique parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est les seuls qui sont un petit peu moins bon, mais vraiment, c'est très léger comme différence de qualité. Vous pouvez les remplacer, en fait, par ceux-là qui sont vendus à part. Bien entendu, moi, je les ai pris et je vous conseille de les apprendre. C'est vraiment agréable. Mais sinon, vous ne perdez rien au niveau de l'expérience de jeu si vous ne les avez pas. Donc là, on se retrouve pareil avec ces petits études pour ranger les cartes. On va faire un petit tour des cartes comme ça, vous avez une idée de la direction artistique parce que c'est quand même le jeu de jeu, l'investissement qu'ils représentent. Se renseigner bien en amont sur la direction artistique, le genre de jeu que c'est. Ne soyez pas déçu, mais je pense que si vous aimez la gestion des jeux qui vous racontent une histoire, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc ça, c'est les butins. Ah, ça, c'est très bien. En fonction de certains combats, vous allez récupérer des coques, vous allez pouvoir crocheter. Il y a tout un petit système de crochetage qui est vraiment très sympa, avec du matériel que, bien entendu, vous allez chercher à récupérer pour augmenter vos capacités, vos dommages, genre de choses, avec du butin. Bien entendu, hop là, on va passer comme ça et on va mettre celle-là de côté. J'adore les dos. Oui, il y a vraiment beaucoup de textes. Donc ça, c'est les cartes de tyran. Donc en fonction des tirants, ils sont plus ou moins difficiles à combattre. Il y a plus ou moins de tours. Il y a des cartes aussi là. C'est les rencontres spéciales. Donc là, tout le butin que je vous ai montré précédemment. Et pareillement, les cartes, il n'y a pas besoin de les esquiver. De la même manière, la même composition que les aides de jeu. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Et le deuxième paquet qui est là. Vraiment, à manipuler, c'est un plaisir qui rajoute à l'expérience de jeu. Il y a encore des cartes. Il y a exactement ce qu'il faut comme matos. En fait, il n'y a pas trop ni pas assez afin d'avoir une expérience de jeu assez unique. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeu qui se rapproche de ça. Il vous donne une expérience de jeu assez unique. Vous voyez, des fois, je ne suis pas très doué pour ranger. Mais voilà, ça rentre tout seul. Donc là, ça, c'est une des deux boîtes de base qui est celle de Too Many Buns. Et si le jeu s'appelle Too Many Buns, c'est que vous allez faire des échecs, des Buns, au fur et à mesure de la partie, que vous allez placer sur vos tapis. Et cela va vous donner des capes, va vous permettre de déclencher certaines choses. Je vais la mettre au-dessus. Et là, donc, nous sommes avec la deuxième boîte de base. Donc il vous faut une de ces deux boîtes pour pouvoir jouer. Ça s'appelle Undertow. Donc, pareillement, l'histoire continue entre les boîtes. Vous avez appris de plus en plus sur l'univers. Enfin, moi, j'ai presque envie de passer mon temps à lire les cartes juste pour apprendre un petit peu plus sur tout ça. Donc ça, encore, les aides de jeu. Il y a aussi, bien entendu, des Gear Lock. Il y en a un petit peu moins. Il y en a trois, si je ne me trompe pas, à la place de quatre. Car du coup, elles coûtent un petit peu moins cher. Donc, on se retrouve avec la même mise en page, la même clarté au niveau des règles. Vous avez bien entendu aussi le tapis pour les combats. Et là, on se retrouve du coup avec les différents Gear Lock. Vous voyez. Là aussi. Et le même genre de présentation, de rangement de qualité, où tout le matériel ne bouge pas. Vous pouvez trimballer les boîtes, avant que ça bouge. Donc, les jetons, c'est dans le même genre. Là, vous allez retrouver encore les rangées D. On va quand même faire le tour des cartes, parce que c'est ce qui est important. Et vous voyez, voilà. Il y en a aussi là-dessous. Important dans le sens où les illustrations sont assez sympas. Parce que vous voyez un petit peu aussi tout ce qu'il y a à vivre au niveau du texte, qui vous plonge dans cette aventure très immersive. Je le redis. Et avec les dos, encore une fois, vous allez vous retrouver. Enfin, j'aime beaucoup ce jeu. Je pense que ça en s'entend. Mais ça fait quand même pas mal de cartes. Ce que j'espère, c'est qu'ils ont fait deux financements participatifs. Le premier était pour la première boîte de base. Le deuxième financement, c'était pour Undertow, ainsi que les extensions. Et il reste encore du matériel à localiser, dont le fameux Trovechest. En fait, le Trovechest, c'est une boîte de rangement qui, si je ne me trompe pas, fait la taille d'un carré de Kallax. Vous pouvez ranger toutes les extensions. Vous voyez, encore avec du butin. Encore un bon paquet de cartes. Ça peut faire peur quand on regarde un petit peu tout le nombre d'extensions qu'il y a. Mais vraiment, c'est une boîte de base pour faire le tour. Déjà, vous allez passer pas mal d'heures de jeu. Vous allez vraiment vous éclater. Donc, je vous ai essayé une de ces deux. Moi, je vous conseille de prendre les deux. Vous savez que je ne suis pas raisonnable sur ce genre de choses. Néanmoins, comme ça, vous avez déjà une idée du matériel qui est à l'intérieur et pourquoi ce prix est si important. Parce que les faces de dé sont différentes également. Enfin, les dé sont de très bonne qualité. Vous n'allez pas les user comme ceux-là. Donc, je vais pousser ces boîtes-là. Et on va commencer à regarder les extensions. Ah oui, il y a aussi un petit tapis comme ceux-là. Qui est le tapis d'aventure pour compter les tours, ce genre de choses. Les double faces. Ça, c'est juste la première version. Je ne suis pas sûr la différence qu'il y a entre les deux. Il y en avait aussi un point de leur tour que je n'ai pas pris. Donc, là, c'est la boîte R de la tyrannie qui permet de jouer en campagne. Donc, de donner un lien entre les différents scénarios. Donc, encore une fois, avec un rangement, ça s'assouple tout seul. Vous avez des nouveaux dés. C'est des blessures, je crois, qu'on peut garder au fur et à mesure. Des jetons. Vous remettez bien, parce que si on le met n'importe comment, bien entendu. Et ça ferme tout seul. Ensuite, encore des cartes. On a des cartes plus petites aussi. Et recto verso, avec encore du texte. Pour ça, des fois, on ne se rend pas compte. Mais les cartes campagnes, du coup. On ne se rend pas forcément compte de ce que ça représente. Mais il y a vraiment pour moi un travail de localisation qui a dû être assez énorme. Il y a eu quelques erreurs de trad. Quelques bugs dans la première version. Mais ils ont fourni les ratas. Donc, ça aussi, c'est quand même à souligner. Parce que, toujours, ce genre de choses a un coût, bien entendu. Voilà, ça, c'est le tapis pour gérer la campagne. Qui aussi, vous voyez. Et l'aide de jeu. Qui est là. Donc, ça, c'est l'extension H de la tyrannie. Oui, encore une illustration particulière. Ça aussi, c'est vraiment très sympa. Ensuite, on va avoir cette petite extension. 40 jours au délore. Je vais vous la rapprocher, que vous voyez mieux. Qui rajoute donc de nouvelles histoires. De nouvelles capacités aux vilains. Tout ce genre de choses. Pour encore plus de variété lors de vos parties. Donc là, encore. Cette étude. Avec des jetons de qualité. Et cette direction artistique. Il y a un côté presque photoréalisme. Dans les illustrations. J'aime beaucoup. Hop, là, on referme. Donc là, il y a différentes cartes. Toujours. Dans cette super boîte. Et toujours la même qualité de carte. Toujours en nombre relativement important. Vous voyez, je ne vais pas à chaque fois vous maternez sur toutes les cartes. C'est vraiment pour une idée. Vraiment pour vous donner une idée générale du matériel. De sa qualité. Mais enfin, il y a vraiment énormément de texte. Il faut bien savoir le nombre de mots qu'il y a au total. Qui ont été traduits. Pour avoir une idée du travail de traduction. Et que ça représente. Donc là, on va regarder les différents. Gearlock. Qui sont disponibles à l'achat en option. Vous voyez, il y a encore une illustration là. Qui est magnifique. Le jeton, s'il y en a besoin. L'aider du Gearlock. Avec son rangement personnalisé. Et en dessous. Voilà. Le tapis. L'aide de jeu. Celui-là. Qui est double face. C'est la particularité du personnage. Vous voyez, vous retrouvez. Et comme je vous le disais. Vraiment, ils se jouent tous différemment. Il y a vraiment une asymétrie entre les personnages. Qui est très intéressante. Ça doit être un travail de développement. Qui doit être assez dingue. J'essaierai, si j'ai le temps. De vous faire une vidéo détaillée sur les règles. Comme ça, vous avez une idée. De comment sont les personnages. De comment ils se jouent. Peut-être pas une vidéo détaillée sur les règles. Mais plus. Un survol de. Ce personnage se joue de telle manière. Celui-là de telle manière. Mais je pense que vous pouvez déjà trouver ça. C'est des parties des jeux que si on me demande. Quel jeu je prends sur une île déserte. Et que je n'en ai pas beaucoup à prendre. C'est sûrement un des jeux que je prendrais. Peut-être que je crois que c'est Nuggets. En anglais. Mais à chaque fois, vous retrouverez tout ce matériel. Le tapis. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient gardé le liseré de couleurs autour. C'est un petit détail. Mais qui a son importance. Et les rangements sont vraiment au top. Statique, lui, je crois bien. Il est au corps à corps. Voilà. Comme ça, vous avez... C'est vraiment pour vous une idée, comme je vous le dis. Ça donne une idée de la qualité du matériel. Qui est... Qui participe à cette immersion. Voilà. Ça va aussi. Il n'est pas double face non plus. Chaque fois, il l'aide de jeu, la difficulté, les pouvoirs. Tout a été très bien pensé. Après, vous pouvez essayer d'en ranger plusieurs dans une seule boîte. Mais bon, ces boîtes sont tellement belles. Continuer. Voilà. Bon, c'est pas une illustration différente, mais c'est déjà un bel effort d'avoir fait une illustration. Le mécano. Son jeton. Vous voyez, au fur et à mesure, il y a une pile qui se forme. C'est assez important. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Donc, ce que je vous ai montré, c'est les jetons point de vue qui sont en option. Il y en a vraiment beaucoup. C'est cette boîte-là. Et du coup, vous remplacez ces jetons par les jetons qu'il y a dans les boîtes que je vous ai montré. Le petit bonus qu'il y avait aussi, il y a ça, un bébé guirlor, guirloc, un enfant guirloc, avec ses dés, qui est tout choupi, tout mimi. Et, bien entendu, il a son petit tapis. Vous voyez. Lui, je crois que c'était un jeu sur le site de Shiltery Games ou quelque chose comme ça. Ils aiment bien aussi faire des sortes d'enquêtes en lisant leur site. Ils ont fait beaucoup de livres, quelques livres sur le lore du jeu. Il y a à chaque fois des énigmes et des récompenses si vous arrivez à déchiffrer ces différentes énigmes. Ça, c'est le jeton allié. Ils sont aussi une option pour les guirlocs qui en ont besoin, ce genre de choses. Donc, on se retrouve avec, pareillement, qualité assez extraordinaire. Ils sont vraiment, vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu des jetons, c'est vraiment des très très bons jetons. Il y a eu un pack d'errata, je crois que je l'ai sous la main. Voilà. Le pack de mise à jour qui a été envoyé. Et si on avait pris la saison 1, ils l'ont envoyé automatiquement. Moi, je l'ai reçu sans avoir à le demander. Du coup, c'est toujours très agréable, ce genre de démarche. Donc, voilà, c'était pour vous donner un aperçu du matériel de Too Many Bones, qui est vraiment un jeu de très bonne qualité, aussi bien au niveau du matériel que de l'expérience de jeu que vous allez vivre. Moi, je ne peux que vous conseiller d'un peu plus vous renseigner. Si vraiment, je vous fais envie, malgré l'investissement que ça peut représenter, mais vous ne serez pas déçus, c'est un jeu avec beaucoup de combinaisons possibles, qu'on met du temps à apprivoiser. Mais une fois qu'on le maîtrise bien, il y a un plaisir de jeu assez inégalé. Sans parler de tout l'univers de high fantasy, tout le lore qui est vraiment très intéressant, qui permet encore plus d'immersion. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501